C'était l'un des feuilletons de l'hiver. Ousmane Dambélé, 24 ans, a préféré rester au FC Barcelone, bien que son contrat expire en juin prochain avec le club culé. Et ce alors que le champion du monde 2018 avait la possibilité de quitter le camp Nou, moyennant une certaine indemnité de transfert, qui aurait fait du bien au Caisse Blagrana. Toujours est-il qu'il y a une saison 2021-2022 à finir, avec des objectifs à atteindre sous la houlette de Xavi, qui a réintégré l'ancien René à son groupe depuis cet épisode. Dambou, également passé par le brossiador Toumun, a aussi eu le bonheur de retrouver son ami Pierre-Emerick Aubameyang, 32 ans, libéré par Arsenal. L'arrivée du Gabonais fait d'ailleurs peut être partie des raisons du choix du français fin janvier. La vérité est qu'il m'a envoyé un message, pour savoir s'il allait venir, et je ne voulais pas le déranger, car il était aussi dans sa situation, mais nous avons continué à parler un peu, a dans un premier temps expliqué Pierre-Emerick Aubameyang à main d'eau de Portivo, avant d'en dire plus. Pour dire la vérité, je suis vraiment content, qu'il soit là, et quand je suis arrivé là-bas, je lui ai dit, tu dois rester, mec, rire. Une discussion qui a, peut-être permis au Barça de conserver Ousmane Dembélé. C'est quelque chose de très spécial, parce que nous avons eu une année incroyable à Dortmund, et c'est un joueur incroyable. Ousmane est l'un des meilleurs sur le ballon, et en tant qu'attaquant, il est incroyable, a aussi confié l'ancien numéro 14 des Gunets. Les deux hommes espèrent maintenant ramener le FC Barcelone à sa place en Espagne, et en Europe. Le père de jeune, la pépite brésilienne Andric, 15 ans, a montré sur les réseaux sociaux, qu'il était présent à Madrid ce week-end. Le buteur brésilien de Palmeira, qui est présenté comme un futur grand joueur, est pisté par de nombreux clubs européens, comme le PSG, Kelsey, le Barça et bien sûr le Real Madrid. Le média espagnola s'a donc repris les images du compte Instagram du père du joueur qui a affiché samedi son soutien au club madrilène alors qu'il était présent à Santiago Bernabéu pour le match entre le Real et Alavé sur le score de 3 buts à 0. Le Brésilien et sa famille poursuivent ainsi leur tournée en Europe, eux qui étaient notamment présents au Parc des Princes pour le huitième de finale à l'éde-ligue des champions entre Paris et Madrid. Engagé avec le club brésilien jusqu'en 2024, Andric n'aurait pas encore pris de décision concernant son avenir et il sera donc encore certainement au centre de toutes les attentions lors des prochains mercatos. Le Real Madrid veut boucler l'opération Mbappé au plus vite et a mis un nouveau coup de pression au joueur. C'est le joueur qui fait le plus parlé en ce moment, en France, en Europe et dans le monde. Grâce à ses prestations brillantes, avec le Paris Saint-Germain, forcément, mais aussi à cause de l'incertitude autour de son avenir, lui qui sera libre de tout contrat en juin. Le Real Madrid rêve de l'enrôler et les discussions avec Paris ne semblent pas vraiment avancer. Ces derniers temps, plusieurs informations évoquant des nouvelles propositions parisiennes revues à la hausse sont circulées, avec des salaires astronomiques pouvant aller jusqu'aux millions d'euros par semaine. De quoi faire réfléchir le principal concerné, forcément. Et voilà que le sérieux, je taille une précise que le Real Madrid commence à mettre la pression. Le journal anglais explique que les Meringues ont fait savoir à Mbappé que c'est cet été, ou, jamais. S'il venait à revenir sur l'accord oral, qui existe déjà avec les Meringues en signant un nouveau contrat à Paris, les dirigeants du Real Madrid ne tenteront plus jamais de le recruter. Le journal précise, ainsi que les Madrilènes sont un peu moins confiants en ce moment, d'où ce coup de pression. Les derniers assauts du PSG, dans ce dossier sont vus comme potentiellement dangereux d'un point de vue Meringue, et dans les bureaux du Santiago Bernabéu, on craint que le Parisien finisse, par céder et signe un nouveau contrat, avec le leader de la Ligue 1. Notamment parce qu'il s'agit de sommes exorbitantes, que la Casablanca, ne peut se permettre de poser sur la table. Affaire à suivre donc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !